Salut les Apple Addicts, c'est Aymen et j'espère que vous allez bien. Pour ce tuto, je vais vous expliquer pas à pas comment verrouiller une ou des applications, et ce gratuitement. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucun de mes prochains tutos. Allez, sans plus attendre, c'est parti ! Pour bloquer ou verrouiller l'accès d'une application, tout se passe dans la fonction temps d'écran. Si vous ne connaissez pas cette fonction, elle sert à la base à vous donner des statistiques sur tout ce qui concerne l'utilisation de votre iPhone, comme le temps passé sur telle ou telle application. Si vous l'aviez activée au premier démarrage de votre iPhone par exemple, vous devez sûrement avoir une analyse complète de votre utilisation hebdomadaire sous forme de notification. C'est cette fonction qui permet de faire tout cela. Mais cette fonctionnalité très intéressante ne permet pas seulement de vous fournir ce genre de données, et l'une de ces fonctionnalités est de pouvoir restreindre une application ou carrément un groupe d'applications, et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Si ce n'est pas déjà fait, nous allons activer la fonction temps d'écran. Pour ça, nous allons aller dans les réglages, puis temps d'écran. Et ensuite, activer temps d'écran. Continuer. Cet iPhone est à moi. Une fois la fonction activée, sur cette page, on peut constater plusieurs choses. Cette première partie est destinée à vous fournir quelques informations sur le temps passé sur votre iPhone. En cliquant sur « Voir toute l'activité », vous aurez des informations plus détaillées sur le temps passé sur chaque application. Un peu plus bas, vous avez plusieurs fonctionnalités liées à temps d'écran. Dans ce tuto, nous allons nous focaliser sur les fonctions « Liste d'app » et « Toujours autoriser ». Ensuite, la toute première chose à faire sera de définir un mot de passe qui nous servira à déverrouiller les applications que nous allons restreindre. Pour ça, nous allons cliquer sur « Utiliser le code de temps d'écran ». Vous choisissez un mot de passe à quatre chiffres. Vous saisissez votre identifiant « Apple » et vous validez. Ensuite, pour choisir les applications que nous allons bloquer, nous allons dans « Limites d'app ». Sur cette fenêtre, on peut constater que toutes les applications installées sur l'iPhone sont rangées par catégorie. On peut choisir de bloquer toute une catégorie ou juste quelques applications. Pour ce tuto, j'ai choisi de bloquer l'application « Message » qui sera dans la catégorie « Réseaux sociaux » et l'application « Photo » qui sera dans la catégorie « Créativité ». Une fois ces applications choisies, on clique sur « Suivant ». Sur cette fenêtre, nous allons définir un temps d'usage des applications choisies. Passé ce temps, les applications se bloqueront jusqu'au lendemain. Apple nous permet de bloquer les applications après un minimum de temps d'une minute. Et là, on clique sur « Ajouter ». Quand on revient sur la page d'accueil, on peut constater que l'icône de l'application « Photo » est grisée et qu'un petit sablier est apparu à côté du nom. Cela confirme bien que l'application est verrouillée. Sauf que si vous vous rappelez bien, j'avais mis l'application « Message » et lui n'est pas grisé. Il y a une explication à cela et elle est toute simple. Par défaut, l'application « Message » est située dans ce qu'on pourrait appeler une liste blanche. C'est une liste d'application qui passe outre toute restriction. Pour le vérifier, retournez dans « Temps d'écran ». Et allez cette fois dans « Toujours autorisé ». Dans cette première partie de la page, on peut voir cette liste d'applications qui seront, comme son nom l'indique, toujours autorisées, quelles que soient les restrictions que vous allez soumettre à votre iPhone. A partir de là, vous avez le choix ou de rajouter des applications dans cette liste ou d'en enlever. Dans mon exemple, je vais choisir d'enlever l'application « Message » de cette liste pour qu'il puisse lui aussi être bloqué. On saisit le code. Supprimer. Quand on revient sur la page d'accueil, on peut constater que l'application « Message » est à son tour grisée et bien verrouillée. Maintenant, pour accéder à vos applications bloquées, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Demandez plus de temps. Saisissez le code de temps d'écran. Vous tapez votre code. Et là, vous pouvez choisir de débloquer l'application pour 15 minutes, 1 heure ou toute la journée si vous le souhaitez. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Peace ! Sous-titrage ST' 501